Ok, bonjour tout le monde, je m'appelle Aïka Fanderclay et j'ai l'honneur de présenter Poussara Harari, mon collègue, qui est chargé du programme de l'eau, assainissement et hygiène, senior à Simafi. Nous travaillons pour Simafi. Simafi, c'est une ONG internationale basée aux Pays-Bas et le but est que les personnes défavorisées de neuf pays d'Asie et d'Afrique, et en particulier les filles et les femmes, puissent connaître et utiliser les gestes sanitaires de base de leur plein gré. Nous souhaitons en particulier que les gens fassent davantage attention aux pratiques hygiéniques, qu'ils aillent recours à des services d'eau et d'assainissement durable et qu'ils décident de leur santé et de leurs droits sexuels et réproductifs en connaissance de cause. Pour atteindre ces objectifs ambitieux, Simafi travaille toujours en partenariat avec des acteurs locaux dans les pays dans lesquels nous intervenons. En 2012, nous avons lancé l'initiative « Le Parlement des mers » avec notre partenaire local, l'Organisation pour le développement et les pauvres ruraux d'ordre. Dans la localité de Fakrira du district de Bagheera à Kulna, au Bangladesh. Cette initiative s'inscrivait dans le cadre de notre programme d'alliance aux assainissements hygiènes et AH. L'idée phare du Parlement des mers était de tirer parti des allocations maternités auxquelles les femmes ont droit de la part du gouvernement Bengali pour les deux premières années de leurs deux premiers enfants. L'idée était d'en profiter pour encourager les femmes à se rassembler pour en apprendre davantage sur leurs droits, notamment les droits à l'eau et à l'assainissement et sur les façons de se faire entendre en tant que citoyennes lors des élections locales. Afin de les familiariser au fonctionnement électoral, un processus similaire aux élections locales et législatives a été organisé pour l'élection de la présidente et des deux vice-présidents du Parlement des mers. Six autres membres ont été sélectionnés d'après leur expérience dans les domaines clés. Les parlements des mers ont bénéficié des sessions de formation et de sensibilisation aux enjeux des droits et AH et de parité. Leurs membres ont appris comment recenser les femmes enceintes dans leur village et faire l'inventaire des besoins en toilette et en puits, puis commencer à présenter ces données aux autorités compétentes. Voilà, ici vous voyez Sarah à gauche et Sarah voulait partager avec vous aujourd'hui l'histoire d'une des femmes les plus motivantes qu'elle a jamais rencontré de sa vie, Ritu Sardar, membre d'un de sept parlements des mers justement. Et vous voyez Ritu à côté de Sarah avec son enfant dans ses bras. En 2012, Ritu avait 23 ans et venait juste d'arriver dans l'un des villages de la localité de Fakrira avec son époux et leur fils. Son époux était fermier journalier et gagnait 250 takas, c'est environ 3 euros par jour. Il ne possédait aucune terre et comme il venait juste d'arriver, il n'avait encore aucun réseau social ni le soutien dans leur nouveau village. De plus, son époux avait du mal à trouver du travail tous les jours. Mais Ritu était déterminée à apprendre en main son destin. Elle louait une machine à coudre et parvint à gagner suffisamment après quelques mois pour pouvoir acheter une vache pour sa famille. L'une des choses qui la préoccupait depuis qu'ils étaient arrivés dans ce nouveau village, c'était la salinité de l'eau, qui ne semblait pourtant pas déranger les autres villageois. Elle avait aussi constaté que son fils était plus souvent malade et souffrait notamment de diarrhées régulières. Ayant entendu parler du Parlement des maires, elle s'y intéressa et commença à s'y engager activement. Lors des élections de 2013 pour le Parlement, elle fut élue en tant que vice-présidente, une réussite très inattendue pour une nouvelle venue. Son engagement au sein du Parlement des maires et d'autres activités du programme EAH de DORP leur permirent d'en apprendre davantage sur le droit à l'eau et à l'assainissement et sur l'importance de boire une eau saine et d'utiliser des techniques d'assainissement adéquates. Elle apprit également où elle était les responsabilités des différentes autorités d'après la législation bengalée. Ritu participait ainsi aux réunions des différentes autorités telles que les réunions bi-hebdomères de l'Union Paris-Sat, le premier niveau des autorités locales au Bangladesh. Sarah peut vous dire que nous avons mis plus d'une heure en voiture pour nous y rendre alors qu'elle, Ritu, faisait d'habitude le chemin à pied. Elle amenait même son fils avec elle pour interpeller les autorités et leur montrer les effets délégères de l'eau insalubre sur sa santé. Elle allait même aux réunions auxquelles elle n'avait pas invité ou elle n'était pas invitée, convaincue avec raison que, si je frappe à la porte de la bonne manière, ils ouvriront et j'y serai. Alors, au bout de trois ans, sa persévérance a porté ses fruits et les autorités installèrent un basin filtrant, comme Transkaiser, dans son village. Le parlement de maires accompagné par Dorb a constitué un comité de gestion de ce basin et Ritu a été élue comme trésorière. C'est aussi elle qui supervisait les agents de maintenance et qui s'assurent que le basin est bien entretenu. Elle faisait également du porte-à-porte pour encourager les ménages qui utilisaient encore des sources insalubres à venir utiliser l'eau du basin et à utiliser des toilettes. Tout cela prenait au moins deux heures par jour dans son quotidien. Elle est contente du résultat de ses efforts. Elle a vu les mentalités et les comportements évoluer drastiquement dans les différents villages. Désormais, tout le monde veut un environnement sain et agréable dans le village. Les femmes prennent la parole dans les réunions. Elles posent des questions écrites et elles ont davantage confiance. Les hommes investissent de l'argent pour les toilettes, ce qu'ils n'avaient jamais fait auparavant. Un détail qui a son importance. Les villageois dessinent les maisons des femmes qui sont membres du Parlement des maires par le nom des femmes elles-mêmes et non plus par celui de la femme d'une telle ou la fille d'une telle. Sa vie personnelle s'est aussi beaucoup améliorée. Son époux la menaçait parfois qu'il allait divorcer parce qu'elle n'était pas assez belle avec son gros nez. Grâce à son succès et à sa contribution directe à l'amélioration de la situation financière de la famille et à la situation de la communauté en général, son époux l'admire et la respecte désormais. Et sa belle famille et toute la communauté aussi. Ritu est une femme unique qui s'est émancipée et est passée du statut d'immigrante à celui d'un membre respecté de sa communauté. Lorsque Sarah a su qu'elle allait avoir l'opportunité de présenter son histoire modèle ici, elle a demandé à son amie Zoubert de Dorp s'il pouvait la donner des nouvelles de Ritu depuis le temps. Elle va très bien. Ritu a eu une deuxième enfant depuis et elle est ravie que son histoire soit une source d'inspiration pour d'autres femmes. Elle dépose de moins de temps pour les activités de sensibilisation maintenant qu'elle a ses deux enfants, mais elle continue de solliciter les autorités pour améliorer l'approvisionnement en eau de sa communauté et d'encourager l'utilisation d'eau salubre lorsqu'elle boit. Pendant les périodes d'affluence, ces quelques femmes n'attendent pas que l'eau soit filtrée et se serrent directement dans le basin à la place. Les leçons à retenir de ces aventures pour les programmes IAH Identifier et impliquer les agents du changement, les femmes comme les hommes, au sein même de la communauté. Ils, elles, sont motivés, déterminés et ont l'énergie de travailler dur et de persévérer. Partager les savoirs et les données sur la santé, l'assainissement et les droits de l'homme en utilisant plusieurs techniques. Les discussions en l'air libre, les sessions de formation, les affiches, les brochures et les pancartes, les visites de sites. Développer une plateforme pour discuter et partager ses savoirs avec d'autres et pour s'entraîner à faire du plaidoyer et à oser réclamer ses droits. Les former et les accompagner dans la manière de réclamer leurs droits. Créer un environnement aidant pour l'émancipation et la réclamation des droits et accompagner la création des liens. Inclure dans le programme davantage d'éléments sur la parité et l'évolution des rôles et des normes genre dans les communautés, afin de ne pas épuiser ces agents du changement. Voilà, c'est ça les slides que Sarah a voulu partager avec vous sur l'expérience de RITU au Bangladesh. Je vous remercie beaucoup pour l'attention et je suis très contente de pouvoir présenter pour Sarah ses expériences avec RITU au Bangladesh. Merci à tous. Merci. 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 Merci.